On passe maintenant en discutant des prothèses totales de hanches. Il y aura donc quatre intervenants. Le premier, Jacques Caton, qui va nous présenter les différents types de prothèses totales de hanches et une étude épidémiologique en France. À cette occasion, je crois qu'on peut remercier l'innovation de l'Académie avec une mise en place de l'image immédiate et la possibilité d'avoir ça, je crois, sur la télévision, en particulier sur une chaîne spéciale. J'ai entendu dire, je crois qu'après, ça serait très intéressant qu'on nous le précise, car toutes ces communications, pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, peuvent être vues à la télévision sur la chaîne... Canal Académie de chirurgie. Ah, il faut être académicien. Mais ça va s'ouvrir. Nous l'espérons. Messieurs les présidents, chers collègues, je vous remercie de nous écouter pour cette séance commune de l'Académie et de la Sofcote. J'ai découvert que mon sujet avait un tout petit peu changé, parce qu'initialement, je pensais que je n'avais traité que l'étude épidémiologique. Et j'ai vu dans un mail de notre président qu'il fallait aussi parler de la description des différentes prothèses. Donc, j'ai rajouté un petit chapitre. On va essayer d'aller assez rapidement. Donc, la prothèse totale de hanche est un des actes chirurgicaux les plus fréquents en France et en progression. Non tant du fait des fractures du col du fémur, mais surtout du fait des arthroses de hanche, de la coxarthrose. Alors, la France est un pays innovateur pour les prothèses totales de hanche, comme beaucoup de choses en chirurgie orthopédique. Et sur le plan historique, si la première prothèse totale de hanche est due à Macky en 1940, dans le monde, plutôt, la première prothèse totale de hanche est due aux frères Robert et Jean Judet en 1946, les pères respectifs de Thierry et d'Henri, notre secrétaire général. Mais la première prothèse totale de hanche moderne est due à Sir John Charnley en 1962. Il y a une petite superposition, je ne sais pas bien pourquoi. Et vous voyez Sir John Charnley sur le cliché de gauche et à droite, sa prothèse avec une cupule en polyéthylène, une pièce fémorale avec une petite tête de 22 mm et qui était scellée avec du ciment acrylique. Alors, sur le plan épidémiologique, nous nous sommes servis de trois sources de renseignement. D'une part, l'INSEE, d'autre part, l'agence technique d'information hospitalière qui dépend de l'assurance maladie. Et enfin, l'enquête Sofcote, diligentée par Semcaeval en 2010. Alors, quels sont les chiffres que l'on peut tirer de ces différentes enquêtes ? Tout d'abord, en 2010, la prothèse totale de hanche, vous voyez que c'est près de 150 000 prothèses par an. C'est un chiffre considérable, avec 130 000 prothèses de première intention. Les prothèses totales simples pour fracture du col sont en nombre constant, à peu près 25 000 par an, ça n'évolue pas. Et les prothèses de reprise, également, je suis assez frappé de voir qu'en 20 ans, on a toujours à peu près 12 % de prothèses de reprise, quel que soit le nombre de prothèses faites. Alors, pour mémoire, si on regarde les chiffres des années antérieures, on voit qu'en 2006, il y avait à peu près 140 000, en 2008, 142 000. Et vous voyez également que le pourcentage public-privé est à peu près 50-50, 55 % pour le privé et 45 % pour le public. Alors, si maintenant on regarde des résultats comparatifs entre différents pays, avec le taux de prothèses pour 100 000 habitants, la France est avec... Je pensais que la France était en tête, mais en fait, la France et l'Allemagne sont au même niveau. Ce sont les deux pays où on fait le plus de prothèses totales par habitant. Vous voyez 226 en France pour 100 000 habitants, ce qui est assez faible comparé à d'autres pays, comme la Suède, où 61 pour 100 000 habitants, ou les États-Unis, 66 pour 100 000 habitants. Alors, quels sont les résultats que l'on peut obtenir de ces prothèses ? Simplement, je vous parlerai des résultats à long terme de la prothèse la plus ancienne, moderne, qui est la prothèse de Tcharnley. Et donc, vous voyez que plus de 30 ans après, 35 ans, voire 38 ans pour Mike Robleski, on obtient des résultats chez les patients qui sont toujours vivants, ce dont nous parlera Jean-Pierre Courpied, 78 % de courbes de survie, c'est-à-dire que 7 à 8 patients sur 10 vivants ont toujours leur prothèse, plus de 35 ans après la mise en place de cette arthroplastie. Donc, on est loin des 5 ans, des 10 ans, des 20 ans dont on parlait il y a quelques années. Alors, les problèmes que l'on rencontre, ce sont des problèmes d'usure et de débris. Et vous voyez, dans la prothèse métal-polyéthylène, les débris de polyéthylène sont phagocytés par les macrophages, ça fait une activation des ostéoclastes, une ostéolyse, et ça peut entraîner un décèlement. Et la qualité des résultats à long terme de ces prothèses est inversement proportionnelle, d'une part à l'usure des matériaux, d'autre part à l'activité. En fait, il faut éviter les sports avec contact, bien que, par exemple, Laurent Cédel autorise tous les sports dans les prothèses de hanche. Le sexe, les résultats sont moins bons chez l'homme que chez la femme en termes de survie. Et l'âge, effectivement, les prothèses chez les gens les plus jeunes ont une longévité moins importante. Sur le plan éthiologique, en France, c'est surtout la coxarthrose qui est majoritaire dans les indications. Mais dans les pays d'Asie, par exemple, au Japon ou en Chine, c'est l'ostéonécrose aseptique, qui est d'origine éthylique la plupart du temps. Alors, qu'en est-il en France sur le plan national ? L'enquête SEMCAEVAL, que la Société française d'orthopédie a dirigé en 2010, a montré, c'est une enquête déclarative, c'est-à-dire une enquête téléphonique, que 1 million de personnes sont au minimum porteuses d'une prothèse totale de hanche, et 82% des patients interrogés sont déclarés satisfaits. 93% des Français marchent sans canne, quel que soit leur âge ou leur éthiologie. Simplement, 5% des Français utilisent une canne, non pas pour des prothèses, mais pour d'autres problèmes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est l'implication économique de ces arthroplasties totales de hanche, parce que le fait de faire une arthroplastie remet dans le circuit, remet rapidement dans l'activité de production les patients. Peu de personnes sont invalides, ce sont des personnes qui consomment, qui voyagent, des retraités actifs, comme on peut en témoigner aujourd'hui en France. Le problème des fractures du col du fémur. Le taux de prothèse pour les fractures du col du fémur ne semble pas augmenter, puisqu'il est à peu près de 25 000 par an, bien qu'il y ait 70 000 fractures de hanche chaque année. Le problème qui se pose est celui de la mortalité. Dans les fractures du col, il y a près de 5% de mortalité versus 0,2% de la coxarthrose. Et le problème qui va se poser, c'est dans quelques années. En effet, en France, vous voyez, en 2060, il y aura 200 000 centenaires, et une personne sur trois aura plus de 60 ans. Et si l'on regarde la prévision mondiale des fractures de hanche, vous voyez qu'il y a plus de 3 250 000 fractures du col à prévoir en 2050 en Asie, et qu'en Europe, c'est 400 000 fractures du col qui sont à prévoir. Alors le risque médical, je ne vais pas en parler, mais simplement évoquer un travail que j'avais fait en 2000, où j'avais revu les 3 000 premières prothèses que j'avais mises en place pour évaluer ce risque médical. Mais Stéphane Boigard va en parler. Simplement, je voulais revoir le problème de la mortalité. Vous voyez que je faisais très peu de prothèses pour fracture du col. Il y a 5% de complications sérieuses. Les décès à cette époque-là étaient à 0,3%. Et surtout, il y avait beaucoup de décès par embolie pulmonaire. Actuellement, les complications thromboemboliques ont beaucoup diminué. Notamment, il y a une disparition des thrombopénie induites par l'héparine, grâce aux héparines de bapoint moléculaire et aux nouveaux anticoagulants oraux. Dans l'étude descriptive des PTH, il y a le problème des coupes de friction, des formes et des ancrages. Coupes de friction, il y a deux types, dur mou ou dur dur. Vous allez rapidement voir. Pendant longtemps, on a attribué au ciment ce qui n'était que l'évolution du allusion des matériaux avec une ostéolyse et un décèlement. C'est Eduardo Salvati, à New York, qui a été le premier à décrire la maladie des débris. Et ce problème qu'on attribue au ciment a entraîné en France une recherche vers des prothèses sans ciment. Et notamment, Robert Judet a été un des premiers à présenter une prothèse sans ciment. Alors, vous avez trois coupes de friction. Jean-Paul Levé en a parlé l'année dernière. Il y a les coupes de friction métal polyéthylène. Il y a les coupes de friction céramique-céramique. C'est Boutet, en France, qui a été le premier, vous voyez, il y a plus de 40 ans, à décrire ce couple céramique-céramique, qui est un couple très utilisé, dont Laurent Cédel est vraiment un des héros pour la France dans les résultats qu'il décrit sur plus de 40 ans. Et puis, les prothèses métal-métal. Et c'est Maki, vous voyez, qui a été le premier à faire cette prothèse métal-métal. Alors, qui dit couple, dit conflit. On sait tous qu'un couple, c'est générateur de conflit. Et notamment, ces conflits sont dus au contact, ce que les anglo-saxons appellent l'impingement, au niveau du métal polyéthylène, des risques d'usure, au niveau de la céramique, des risques de fractures, et au niveau du métal, des risques de métallose ou de pseudotumeurs chez les gens jeunes. Donc, le problème métal-polyéthylène, les problèmes de stérilisation, notamment, qui ont dégradé le polyéthylène. Autrefois, ce polyéthylène était stérilisé à l'oxyde d'éthylène, il y avait peu d'usure. Depuis la stérilisation rayon gamma sous air, il y a ce qu'on appelle la white band avec une délamination du polyéthylène. Et actuellement, on fait de stérilisation sous vide pour améliorer la qualité du polyéthylène. Et on est revenu à l'oxyde d'éthylène également. Et puis, ça a permis de chercher de nouveaux polyéthylènes hautement réticulés chauffés ou antioxydants avec ajout de vitamine E. Au niveau de la céramique-céramique, il y a le risque de fractures qui minibent, comme le dira certainement Laurent Cédel. Ça a orienté aussi vers de nouvelles recherches pour éviter les fractures, notamment des têtes en zircones, mais avec des problèmes de transformation de phase et de stabilité à la surface de la frothèse. Et surtout, des nouvelles céramiques associant alumine et zircones, le biologues Delta. Au niveau du métal-métal, qui est le couple le plus ancien, il y a des risques de métallose, notamment avec la mode des grosses têtes pour éviter les luxations, et des risques de pseudotumeurs chez la femme jeune. Le problème de la fixation, il y a différents types de fixation. On l'a vu, soit les prothèses sans ciment, soit les prothèses cimentées, mais aussi des prothèses hybrides. William Harris de Boston a été le premier, dans les années 90, à décrire ce type de prothèse avec une tige cimentée et une cupule sans ciment. La fixation du cotyle peut se faire soit cimentée, soit impactée en presse fit, avec des vis, soit avec un revêtement d'hydroxyapatite. Là aussi, la France a été la première à utiliser ce revêtement d'hydroxyapatite pour la fixation des prothèses sans ciment. La fixation des tiges peut se faire soit de façon cimentée, avec la cimentation de troisième génération, avec des bouchons pour avoir une meilleure pressurisation du ciment. Le traitement des surfaces avec le micro-billage ou des projections de titane et le revêtement d'hydroxyapatite. Les tiges peuvent être classées selon Chiron, qui de façon très astucieuse a classé les tiges en modulaire ou monobloc, selon la courbure, selon le remplissage et les formes, selon le fait qu'il existe une colorette d'appui ou non. Vous voyez que les orthopédistes sont pleines d'imagination pour ces prothèses de hanche. Les prothèses de reprise peuvent être soit cimentées, soit sans ciment, soit même complètement modulaires avec des cônes modulaires. Toutes les combinaisons sont possibles. Actuellement, ce que l'on peut dire, c'est que les nouveaux matériaux, les nouvelles formes et les nouveaux revêtements devront être évalués à long terme par rapport au gold standard que reste la prothèse de Charney, puisque c'est la plus ancienne, avec une survie à 35 ans qui, vous le voyez, est à près de 80%. Aujourd'hui, il faut améliorer la longévité encore de ces prothèses, en diminuant le taux de luxation, mais Michel Fessy va en parler, en diminuant le taux d'infection, je pense que Stéphane Bagard va en parler, de même qu'on peut diminuer également les complications thromboemboliques et hémorragiques. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Oui, tiens. Un micro pour le rang. Applaudissements Jacques, félicitations pour avoir en si peu de temps présenté un panel très complet de toute l'histoire, l'historique et les matériaux des protèges. Je trouve ça assez remarquable. J'ai peu d'arguments. En fait, d'abord, tu as eu la gentillesse de me citer à plusieurs reprises. Tu n'as pas dit quand même l'essentiel, c'est à dire que le choix des matériaux est un choix important. C'est pas bien sûr, il y a la technique, un environnement que tu as bien cité. Mais les matériaux, alors parce qu'on touche à d'autres sciences, en fait, alors il y a la science sociale aussi qui explique peut être pourquoi en France, on fait tellement de prothèses. C'est pas parce qu'on pousse les gens à se faire opérer, mais peut être parce qu'aux États-Unis, le coût d'une prothèse est tellement élevé que les gens boitent. C'est à dire qu'on se retrouve avec un pays où on voit beaucoup de boiteux et de gens avec des cannes, un peu différent de chez nous. Ça, c'est un premier point que tu n'as pas traité. Et l'autre, c'est que le matériau quand même permet d'avoir une stratégie un peu différente. Tu as bien voulu dire qu'on laissait les gens faire du sport. Bon, c'est pas parce qu'on est inconscient. C'est parce qu'on a vu et on a observé depuis 40 ans qu'on utilise ces matériaux de céramique qu'il est tout à fait possible de faire du sport sans risque, vraiment sans risque. Parce qu'il y a une chose aussi que la plupart des chirurgiens ou des médecins, des gens connaissent pas, c'est que la fracture qui effectivement est un problème. C'est rare, mais c'est un problème. C'est pas lié à l'activité. C'est lié à des défauts dans le matériau. Donc, on peut laisser les gens faire du sport. On sait que ça n'atteindra pas le seuil pour casser la prothèse. Par contre, s'il y a un défaut, là, ça cassera même si on ne fait pas grand chose. Donc, c'est là dessus, je crois qu'il faut former les gens. Voilà, moi, j'ai pas de juste un petit point aussi. C'est pas Salvati qui avait commencé à parler des débris aux Etats-Unis. Oui, c'était Villers. 1976, ça veut dire que début des années 70, et c'est là où d'ailleurs on a changé, on est passé à la céramique. On savait déjà que la maladie, enfin les échecs de prothèse, c'était en grande partie lié au débris. Voilà, je te félicite. J'ai pas... Je te remercie. Moi, je n'avais pas traité les indications, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce que là, franchement, c'est une gageure. Si en plus, il faut parler des indications. Alors, effectivement, aujourd'hui, en France, en tous les cas, ou même dans le monde, on met à peu près 70% de prothèses en ciment, 30% de prothèses cimentées, et les prothèses céramiques font l'unanimité chez les gens jeunes, ou presque, tout au moins, mais avec les nouveaux polyéthylènes, on utilise encore des prothèses avec d'excellents résultats, même chez les gens jeunes, avec un métal polyéthylène. Je crois que c'est ce qu'on peut dire. Moi, je l'utilise plutôt chez les vieux. Il y a un débat, c'est qu'on sélectionne les matériaux en fonction non pas de l'âge, d'ailleurs, c'est pas l'âge, mais c'est l'activité. C'est-à-dire quelqu'un qui a encore une activité importante, et peut-être préférable, si on veut lui éviter une reprise, de le traiter avec des couples qui vont pas s'user. Aujourd'hui, on peut dire qu'une femme de 60 ans à qui on met une prothèse de hanche, elle pourra la garder jusqu'à la fin de ses jours, à peu de choses près. Je suis pas trop d'accord, parce qu'elle vieillit, et nous, on est confronté de plus en plus souvent, à des femmes de 90 ans, 92 ans, encore pas trop mal, et chez qui il faut réopérer, parce que vraiment, elles peuvent plus marcher. Et je trouve que réopérer à 92 ans, ça devient un vrai risque médical, je crois qu'on va l'entendre tout à l'heure, et on augmente beaucoup le risque. Voilà, donc là, je suis pas absolument d'accord avec toi. Moi, je pousse maintenant beaucoup plus, on en est à 75 ans, 80 ans, assez facilement. Je ne doutais pas de ce que tu allais dire, Laurent. Tu nous as expliqué, Laurent, qu'aux Amériques, c'était très cher de se faire mettre une prothèse, donc il y avait beaucoup de boiteux. Par contre, les Scandinaves, ils ont pas ces problèmes-là, et ils se font beaucoup moins poser de prothèse totale. Alors, pourquoi ? C'est parce qu'ils font du ski ? Moi, je pense que c'est... Non, je pense qu'il y a un problème... D'une part, il y a le problème des dysplasies de hanches, c'est-à-dire que la France est un pays quand même endémique au point de vue dysplasie de l'articulation. Il y a beaucoup de régions où il y a des dysplasies, même si elles sont minimes. Ensuite, il y a un certain nombre de sports, comme le football, par exemple, qui génèrent énormément de coxarthrose. Et on voit maintenant, avec les arthroscopies de hanches et les gens jeunes, qu'entre 14 et 20 ans, on commence à avoir ce qu'on appelle le pistol grip, avec des déformations de la tête fémorale. Et puis, d'autre part, je pense qu'il y a des problèmes de qualité du cartilage, probablement sur le plan génétique. En France, on doit avoir un cartilage qui est moins bon, peut-être, que dans d'autres pays. Et on doit faire beaucoup plus d'arthrose de hanches. Parce qu'au Japon, par exemple, ou en Chine, il y a très peu d'arthrose et il y a essentiellement des nécroses. Les Japonais, lorsqu'ils viennent nous voir, ils sont sidérés du nombre de prothèses totales de hanches qu'on peut faire, notamment pour arthrose. D'accord, mais ils sont un peu jaunes, quand même, les Japonais, alors que les Suédois ont maquillé beaucoup de lapons. Il y a quelque chose là ? Non, mais c'est une constatation, comme on a fait. Mais tes explications, elles ne sont pas prouvées ? Non, non. D'accord. Enfin, pas pour moi, en tout cas. Avez-vous d'autres questions ? Oui, Jean-Denis Largenson, Marseille. Vous avez parlé tous les deux de sport. J'avais eu l'occasion, dans le cadre de l'Académie, d'en parler et de l'écrire. Est-ce que vous ne trouvez pas, et c'est vrai aussi pour le vieillissement de la population, que l'on constate un accroissement des fractures périprothétiques, à la fois par l'accroissement de l'âge et aussi par les activités sportives, dont parlait Laurent, parce que les couples résistent. Mais souvent, du fait de l'augmentation de cette activité, on est confronté de plus en plus à ces fractures périprothétiques. que c'est vrai pour la hanche, mais ça peut être vrai au niveau du genou ? Moi, personnellement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, je demande aux patients de ne pas faire de sport avec contact, c'est-à-dire ne pas jouer au foot, ne pas jouer au rubis. Par contre, moi, je suis dans une région où tout le monde fait du ski. On ne peut pas interdire aux patients d'aller faire du ski. Et tous les patients qui ont opéré pour une prothèse de hanche vont faire du ski. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir des fractures périprothétiques au niveau du ski, mais moi, je n'ai pas constaté qu'il y avait une recrudescence de fractures périprothétiques qui étaient dues aux activités sportives. Je ne l'ai pas remarqué parmi mes patients. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je peux faire un petit commentaire là-dessus. C'est une très bonne question, mais je pense personnellement que c'est dû à une ostéoporose périprothétique. C'est surtout le problème de mettre des prothèses sans ciment chez des gens très âgés. C'est très chéligne. D'ailleurs, moi, ça fait très longtemps que je mets des prothèses cimentées chez les gens âgés dans cette idée-là qu'on va éviter cette ostéoporose périprothétique facteur de fracture. Et parce que c'est un vrai problème au niveau de la hanche, surtout au niveau du genou. Au niveau du genou, ça devient un vrai problème de santé publique, les fractures périprothétiques. Moi, comme je mets des prothèses cimentées à tout le monde, j'ai peut-être moins ce problème de stretch shielding. Voilà, bon, effectivement, mais enfin, moi, je ne sais pas, je n'ai pas remarqué que l'autorisation de faire du sport entraînait vraiment une recrudescence des fractures. Ça, franchement, non. Alors, je ne sais pas, peut-être que le vieillissement, oui, certainement. Le vieillissement, certainement. Je ne sais pas, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas.